C'est bon. Donc ouais, là, juste matin, nous avons eu la visite de la gendarmerie d'Akirch et de Massevaux qui sont venus nous dire qu'en quoi nous étions délogés, sur un ton assez sec, en nous traitant de gangsters, vu qu'on était plus ou moins quand même des pères de famille. Et on nous a bien expliqué que si aujourd'hui, à partir de 14h, nous ne délogerons pas le rond-point, ils viendraient avec des forces de l'ordre un peu plus costauds, et puis à nous déloger. Et à nous établir. C'est quasi judiciaire, 500 euros d'amende, plus la garde à vue. Donc on les a fait participer avec eux, ils étaient corrects avec nous dès le départ, ils ont bu des cafés, ils ont profité de nous. Au niveau des blocages des Polonais, n'importe, ils ont réussi à arrêter et faire des saisies ou autre. Je ne vois pas maintenant pourquoi on vient nous insulter et nous parler comme des chiens, et nous traiter comme des gangsters, et éventuellement même nous voir pire qu'un fichier S. Donc je pense qu'à un moment, les démocraties sont dans la même galère que nous. Pour la démocratie française, je pense qu'ils peuvent aussi agir, c'est la honte pour eux en fait de réagir comme ça, et de nous mener comme ils le font là depuis un s'après-midi, 14h. Et nous resterons présents de toute façon sur le terrain privé, sur le terrain de ce site-là, jusqu'à ce qu'on aura nos débordements au niveau du RIC, ou n'importe, tout ce qu'on veut. Donc on ne les logera pas d'ici, on sera toujours là. On aura un gilet jaune en berne, et on mettra tout ce qu'il faudra pour tenir le choc, jusqu'à ce qu'on veut. Voilà, donc on ne lâchera pas. Sous-titrage ST' 501